Les disciples de Jésus acclament celui qu'ils ont choisi de suivre sur ce chemin qui descend du Mont des Oliviers. Ils ont peut-être reçu le baptême, comme Timothée et Héloïse ce matin, puisqu'ils suivent Jésus avec tellement d'enthousiasme. Ils ont peut-être écouté l'enseignement de Jésus, comme les enfants de l'éducation biblique qui sont partis écouter comment l'on peut rendre compte, comprendre, critiquer les textes qui sont dans la Bible. Ils attendent peut-être un être providentiel qui les sauvera de toutes les difficultés de leur vie. Toutes ces difficultés qu'ils rencontrent dans leur société, comme tous ceux qui sont dans toutes les sociétés et qui ont à décider de leur avenir, comme nous aujourd'hui. Cette scène est pleine d'espérance, pleine des espérances de chacun et qui ne sont pas toujours les mêmes. Cette scène est pleine de ce que représente Jésus pour ses disciples. Cet épisode dit des rameaux, où dans Luc il n'y a pas de rameaux, si vous avez bien repéré, est souvent décrit comme un jeu de dupe dans les autres évangiles. Entre une population qui attend un nouveau roi, David, et Jésus qui sait déjà qu'il va à la mort et ne sera pas roi d'Israël comme David le fut. Mais chez l'évangéliste Luc, il ne s'agit pas d'une erreur. Il n'y a pas de faux semblants, ces gens qui crient sur le chemin, crient pour de bonnes raisons. C'est bien le don de la vie de Jésus pour tous les autres qui est la clé de cet épisode. Et ces disciples semblent bien savoir que c'est un règne d'un nouveau genre qui s'ouvre avec son entrée à Jérusalem. De quel règne parle-t-on alors ici ? Plusieurs indices nous permettent de le déterminer. D'abord, la scène se situe à la descente du Mont des Oliviers, qui à l'époque des prophètes était le marché aux animaux pour les sacrifices. Ce n'est sans doute pas un détail. Selon l'évangéliste Luc, Jésus descend donc comme un agneau qu'on va offrir en sacrifice au Temple. Et il le fait en conscience, sans contrainte particulière. Il assume son rôle terrible. Et puis cette multitude de personnes qui le suit n'est pas une foule, comme dans l'évangile de Matthieu, ni beaucoup de gens, comme dans l'évangile de Marc, où Jésus est appelé fils de David. Cette multitude de disciples connaît l'engagement de Jésus dans la proclamation d'une loi de Moïse pour l'homme. Et donc dans l'annonce d'un Dieu pour l'homme. C'est de la multitude des disciples dont parle cet évangile, qui avait déjà fait voler en éclat les généalogies dans le récit de naissance, avec un recensement à Bethléem dont Joseph et Marie semblaient être exclus, eux qui arrivaient en surnombre à l'hôtellerie du village. L'enfant qui est né alors n'appartient à aucune lignée. Il ne sera sur aucune ligne de recensement d'aucun empereur. Il est d'une autre origine que celle qui pourrait se compter. C'est donc une multitude qui suit Jésus ce jour-là, avec des gens très différents les uns des autres, qui n'ont pas la même lignée, qui n'ont pas eu la même vie, qui n'ont pas le même pays d'origine, qui n'ont pas la même religion d'origine. Et ils sont tous là ensemble, derrière cet homme qui leur a apporté quelque chose de vital. C'est une multitude qui suit Jésus ce jour-là, et l'expression n'est pas choisie au hasard par Luc, qui pense, comme l'apôtre Paul, que le salut de Dieu est pour tous. Ceux qui sont du peuple choisi par Dieu, et ceux qui étaient jusqu'ici considérés comme des païens. Ceux qui ont comme référence les rois d'Israël, et ceux qui ne connaissent pas leur histoire. L'épisode de l'Anon nous en dit encore un peu plus sur ces références bibliques choisies par l'auteur de l'Évangile de Luc pour parler du règne de Jésus. Reprenant l'épisode de la transmission du trône de David à Salomon, son fils, l'Évangile de Luc met en scène un nouveau roi sage. Dans le premier livre des rois, on peut lire, « David leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à Guillon. Là, le sacrificateur de Sadoc et Nathan, le prophète, loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompe et vous direz, « Vive le roi Salomon ! » Le règne de Salomon est connu pour les trente ans de paix qu'il connut, ainsi que toutes les nations qui commerçaient avec Israël en lui apportant chaque année des trésors à dos de mulets. Dans le livre de Zacharie, on peut lire aussi, « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Ephraïm et les chevaux de Jérusalem et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. C'est donc un règne de paix qui est annoncé avec l'entrée de Jésus dans Jérusalem. De cette paix annoncée par les prophètes et chantée par les anges quand à la naissance de Jésus fut annoncée la naissance d'un sauveur au berger qui passait dans les montagnes l'éveil de la nuit. Alors on entendit du ciel, paix dans le ciel et gloire dans les cieux très hauts. Et Luc reprend ce verset biblique pour cette entrée dans Jérusalem. Et puis dans cette marche symbolique vers Jérusalem, il y a le jeu des vêtements des disciples, ceux qu'ils jettent sur l'âne et ceux qu'ils étendent à terre. Les vêtements des disciples ne sont pas à proprement parler jetés, comme les traductions le disent, sur le dos de l'âne, mais en grec ils sont laissés comme ce dont on se débarrasse, ce dont on se déleste. Ainsi les vêtements chargés sur l'âne sont-ils comme un poids que les disciples n'auront plus à porter, comme une charge qu'un autre transportera pour eux ? Jésus emmène sur son âne le poids qui pesait sur les épaules des disciples comme un vêtement trop lourd. Est-ce le poids de la culpabilité ? Est-ce le poids du péché ? Quand ils se sentent si séparés de Dieu ? Est-ce le poids de la misère, d'une vie trop dure ? Nous n'en savons rien, mais l'écrivain nous décrit ce transfert de charge comme une bénédiction pour les disciples. Cet anon, le Seigneur en a besoin, ce qui veut dire que Jésus peut demander comme un roi ce dont il a besoin. Il est légitime à s'asseoir sur cet anon, il est légitime parce que les propriétaires de l'âne le donnent aux disciples. Ils sont tous ceux qui ont vu des miracles. Ils savent que Jésus demande et qu'il est légitime à le faire parce qu'il leur a apporté beaucoup. Tous sont dans l'attente d'un Messie annoncé par les prophètes. Tous sont dans l'attente d'une vie meilleure. Tous ces disciples de Jésus, qui sont disciples d'un libérateur, d'un sage, d'un homme de paix, vont pouvoir crier de joie sur ce chemin pour tous les miracles qu'ils ont vus et qui pour eux indiquent que le sauveur de leur vie est enfin arrivé. Car c'est bien à cause des miracles de Jésus qu'on le loue à cette époque et qu'on le loue encore après tout. Ne fait-il pas de la vie empêcher une vie libérée ? N'est-ce pas cela qui est annoncé dans les évangiles avec les miracles ? Et qu'on lise ces miracles comme des faits ou comme des images symboliques de libération intérieure, ce sont bien eux ces miracles accompagnés des paroles de Jésus qui font sens pour dire le salut incarné dans cet homme. Pourquoi le détachez-vous ? Le Seigneur en a besoin. Comme un ouvrier de la onzième heure, l'âne est délié, puis mis au service du roi de paix qui vient. N'est-ce pas une image de serviteur fidèle à Jésus que nous offre cette image de l'anon qu'on vient chercher et qui est choisi pour servir ? Ne fit-il pas un peu partie des disciples cet anon qui est mis au service d'une entrée triomphale d'un roi juste ? Lui le plus humble. Les autres vêtements des disciples sont étalés par terre pour faire un tapis au roi qui est monté sur son anon. Ce sont les vêtements de ceux qui l'honorent. Ils préparent à leur manière, comme Jean-Baptiste avant eux, les chemins du Seigneur. En tout cas, cette multitude qui accompagne Jésus dans l'évangile de Luc est bien celle des fidèles disciples qui croient en Jésus comme sauveur. Et ils ne se trompent pas. Tout semble donc réuni dans cette histoire pour faire de Jésus le Messie, celui qui a reçu l'onction de Dieu, celui qui peut porter son règne, celui qu'annonce le psaume 118 cité dans ce texte, béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Mais dans cette foule de disciples, les pharisiens ont rejoint le cortège et ils ne veulent pas que l'on crie trop fort la joie de la justice, de la paix, de la liberté. Le mot qui est utilisé à cet effet est très significatif. Les pharisiens demandent à Jésus de rabrouer ses disciples. C'est le terme qu'on utilise dans les évangiles quand on fait reculer les esprits mauvais ou quand Jésus crie à la tempête de se calmer. C'est un verbe qui évoque la lutte contre ce qui est dangereux. Les rabats-joies n'ont pas tort. La sagesse de Jésus et son œuvre de paix ne feront pas crier de joie tout le monde, loin sans faux. La violence, l'iniquité, l'inégalité, les discriminations en tout genre, le refus de l'autre, le repli sur soi sont bizarrement bien plus facilement acceptés que la joie de se mettre au service d'une parole qui fait vivre. Pourtant, les disciples qui suivent Jésus sur le chemin savent ce qu'il a fait pour eux. Ils savent que son engagement pour la vie de ceux qui l'a aidé est véritablement salutaire et ils veulent s'en réjouir et ils n'ont pas honte de dire à quel point ils sont heureux d'être avec lui. Jésus répond aux pharisiens qui veulent calmer les ardeurs des disciples du Christ. Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. Rien ne peut faire taire la vérité à propos du salut et nous l'oublions peut-être trop souvent. Rien ne peut éteindre la conscience de ces gens qui se sont mis à la suite de celui qu'ils considèrent aujourd'hui comme un nouveau Salomon mais qui n'a pas cherché à régner sur eux, qui n'a pas cherché le pouvoir pour lui, qui s'est mis au service lui-même d'une cause plus grande, d'un bien commun. Le règne que Jésus annonce est sans force. C'est pour cela qu'il est dangereux, pas pour ceux qui n'y croient pas, non, mais pour ceux qui s'y exercent et qui essaient de faire advenir la paix, ceux qui essaient de faire advenir des relations apaisées entre les hommes, ceux qui prônent l'accueil de tous sans discrimination. ceux-là dans toutes les sociétés sont toujours en danger parce qu'en vivant dans la recherche du bien, ils s'exposent à la violence de ceux qui détestent le bien. Les disciples ont raison de crier ce jour-là leur joie pour l'amour de Dieu, pour l'amour de la paix, pour l'amour du bien des hommes. Ils ont raison de se réjouir de cette foule bigarrée de gens tous différents mais qui vivent ensemble d'une même espérance. Ils ont raison de se réjouir de ce roi sans armes et qui en signe d'humilité est monté sur un anneau. Loin du cynisme des accusateurs qui bientôt viendront le condamner, les disciples proclament la venue de la paix pour les hommes et même si nous connaissons la fin la fin tragique de cet homme qui sera crucifié au nom de ce qu'il a voulu défendre, ils auront eu raison de crier la joie pour le bien. Jésus n'a pas résolu tous les problèmes de son temps loin de là. Il n'a pas guéri tous ceux qui en avaient besoin et dans cette foule bigarrée il y a sans doute encore beaucoup de gens qui attendent des miracles. Il n'a pas empêché l'occupation romane qui à l'époque était tellement difficile à supporter. Il n'a pas empêché la corruption de tous les collecteurs d'impôts et il a peut-être converti seulement Zaché. Il n'est pas l'homme providentiel dont on pourrait rêver quand on parle de pouvoir, sans doute. mais il a insufflé un esprit d'amour et de solidarité là où il est passé et il a su refuser ce qui était inique quand les actes l'étaient réellement. Il a eu le courage d'affronter les violents, les menteurs et ne les a pas imités. Il n'est donc pas l'homme providentiel qui règle tout à la place des autres mais il inspire un climat de paix à ses disciples qui savent dorénavant où sont les lignes claires entre ce qui est mauvais pour l'homme et ce qui est bon pour lui. Jésus a endossé ce jour-là sa responsabilité à l'égard de tous ses frères, de toutes ses sœurs, de tous ceux qui viendront après lui. Et il sait que contre le bien qui a été fait, on ne pourra rien. Contre le salut qui a été donné, on ne pourra rien. Peut-être faudra-t-il réapprendre nous autres dans notre société ici et maintenant à crier de joie pour la paix, pour la liberté, pour la justice, pour l'amour tant que ces joies-là nous sont encore possibles. car vous avez vu que des temps peuvent changer rapidement et que nous sommes toujours avec l'idée que tout va de soi. Pourtant, il faudra sans doute défendre sans cesse dans notre vie, dans notre histoire, pour nos enfants, cette liberté, cette justice, cette paix et cette joie que nous pouvons partager ensemble en toute liberté. Car si nous nous taisons, un jour, peut-être, seules les pierres se souviendront de toutes ces belles choses. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada